bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui d'abord je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés on est quelques-unes qui se sont inscrits quelques ans donc ça me fait très très plaisir c'est très gentil alors on se retrouve pour faire un tuto carte en mixed media enfin ça va être mélangé je sais pas trop ce que je vais faire encore mais on va le faire ensemble hop je vous pousse par là on descend je vous ramène par là alors si je travaille là vous verrez rien voilà donc je suis venue prendre une feuille comment vous dire alors d'abord je suis venue découper plein d'images voilà alors ces images j'ai pris sur Pinterest pour certaines et puis on va voir ce qu'on peut faire donc j'avais pensé qu'on pourrait faire avec du craft c'est un peu vintage voilà donc on va la plier en deux voilà j'ai oublié mon plioin comme d'habitude oui on n'oublie pas le pliant pourtant je dis à chaque fois chaque fois j'oublie donc voilà on va essayer de la mettre à l'endroit ce coup-ci donc je vais chercher une image alors je sais il y en a qui vont me dire bah oui mais bébé ils sont pas libres de droits tes images moi je pars sur le principe que du moment où 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 à son sort Pinterest elle va voir et puis si ça plaît pas et bah c'est pareil voilà parce que j'ai pas envie de casser la mêlée après tout on les vole pas ils sont sur Pinterest maintenant s'il y en a qui ça leur plaît pas écoutez que vous tuez ce que voulez vous que je vous dise hein hein ça on va venir la découper c'est un peu grande je ne veux pas que ça soit si grand donc je vais venir prendre un crayon que j'ai mis que j'ai mis on va prendre un crayon comme ça voilà un crayon que je vais venir là et puis là donc je fais le tour de mon image tout simplement c'est pas cette image là c'est la carte que je viens de découper on va essayer de pas faire de bêtises là j'ai bien essayé parce que Béatrice en ce moment elle est fatiguée j'ai très très mal à mes mains donc on va faire des choses donc voilà qui n'auront pas besoin forcément d'un super travail donc on va venir coller l'image tout simplement voilà petite image voilà avant on va venir imprer voilà excusez moi je suis passé de bambou je vais entrer les bords on va dire ça comme ça alors ici on a super chaud alors vous allez peut-être entendre derrière la clime mais dans l'atelier c'est un four donc je peux pas faire autrement que de mettre la clime sur ça je vais tomber dans les pommes donc à mon avis vous préférez avoir la clime que de me voir dans les pommes je pense voilà 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 juste là rien de compliqué juste qu'on passe un peu d'ombre on va venir coller ça là dessus en coupant ça droit allez on pousse un petit peu ça aurait été bien de le couper avant que je l'encre ouais c'est Béatrice et puis ça a tout déchiré eh ben bravo ah bah super ah là là oh que faites voir que je regarde ben ben moi ça me plaît bien alors je vais continuer à déchirer allez si t'es pas fait exprès mais voilà hop maintenant que c'est déchiré eh ben ça restera déchiré puis si on pouvait faire pareil de l'autre côté mais comme d'habitude vous savez bien qu'on n'arrive jamais à faire deux fois la même chose ah bah si voilà hop et puis je continue à le faire à la main parce que c'est je crois qu'il faut pas trop compter sur le massico voilà pour déchirer les choses voilà et puis on va repasser un petit peu d'encre vite fait voilà j'aurais dû le faire avant d'ailleurs mais bon vous n'avez pas forcément envie oui oui je mets par terre ne vous inquiétez pas je suis pas sur l'aspirateur voilà hop on met ça comme ça ouais ça me plaît bien vous voyez comme quoi des fois on veut faire des choses et on en fait d'autres donc on va venir mettre on va venir mettre je crois que je dois avoir par là du vernis ou alors du gesso enfin on va venir mettre du vernis colle à condition que j'arrive à ouvrir le pot bon tu veux pas t'ouvrir c'est pas grave et ben on va faire autrement attendez ça je l'enlève et puis j'envoie les meufs là pour l'instant hop allez le pinceau le pinceau ouais ouais moi les gesso je m'en sers comme colle c'est un peu bizarre mais c'est comme ça ça colle très bien hop voilà voilà il fait une chaleur voilà c'est horrible si vous saviez la chaleur qu'il fait mais vous en seriez verte les filles et les garçons d'ailleurs parce que j'ai des garçons voilà hop voilà voilà on passe voilà hop 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 si ça colle pas c'est qu'il n'y a pas eu de colle si ça colle pas avec ça et ben je mettrai de la colle ben ordinaire tout simplement je crois que ça va pas coller avec ça hop donc je vais mettre un peu de gesso dessus voilà hop une nojette en micro-fibre voilà voilà un peu là voilà hop hop voilà voilà hop allez je reviens non c'est pas tout à fait sec mais c'est pas grave on va pouvoir venir la travailler quand même donc ça vous fait ça c'est un petit peu ondulé mais c'est pas grave on va venir travailler ça avec un peu d'encre accorélable alors mes encres accorélables on va dire qu'elles sont là voilà on va venir on va venir faire un petit peu de patouille voilà on va pousser tout ça parce que moi j'en prie si j'ai tu me tue bon comme part alors on a mis du gesso à écrire donc normalement il devrait pas y avoir tout ici on va sortir le bidon puis on va venir ça c'est du noir ça va pas le faire ça c'est du gris non plus un peu de noir on va mettre un peu voilà on va faire glisser ça et venir avec une mangette alors j'en avais cette ligne mais j'en ai mis là et on va venir sécher ça c'est un peu de verre on va venir sécher après qu'est-ce que je voudrais que ça se diffuse voilà on peut donner un verre printemps voilà 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 on vient sécher j'ai vu qu'il y avait un petit peu de violet donc je vais mettre un petit peu de violet alors j'espère qu'il n'est pas trop j'espère qu'il n'est pas trop dur voilà ça faut que je ne le porte comment ça se met voilà on va mettre un peu de violet on va mettre une goutte une goutte hop je reviens voilà un peu de violet voilà on va pousser voilà ouais aujourd'hui on patouille avec ses ses doigts voilà hop voilà allez on sèche et je reviens voilà donc ça vous donne un peu ça alors le violet bah il n'apprête pas beaucoup mais là ça fait bleu alors que c'est vert hein mais là sur la voilà le truc ça fait bleu pourquoi pour qui et bah j'en sais strictement rien bon c'est pas grave voilà donc on va venir mettre un petit pochoir je vais déjà coller ça je pense comme ça et puis après je vais venir mettre le pochoir par-ci par-là donc on va le coller alors pour ça j'utilise de la tatiguure un peu de tatiguure je vais repatouiller avec mon dehors pour l'étaler donc je trouve un petit pinceau bon enfin bon ouais on va faire comme ça voilà et on va venir la coller un peu de gangou voilà 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 alors la photo je l'ai prise sur Pinterest et je l'ai imprimée il a l'image et je l'ai imprimée avec du papier photo ah bah voilà j'ai fait une grosse bêtise non c'est pas grave on viendra arranger ça après vous voyez c'était pas sec hein regardez la grosse bêtise vous la voyez la bêtise c'est pas grave regardez on est venu connu on prend le bout de papier et on va venir le coller puis après on vient de ne pas cacher d'ailleurs c'est ça quand on fait des des bêtises et ben on supporte les conséquences voilà voilà ça sera ça sera ça sera mais à la boulette de toute façon tout le monde le sait que je suis une boulette c'est bien à la catastrophe c'est pas nouveau bon puis alors là je suis pas vraiment en train de faire de la quête bon bref a dit pépin le bref on verra ça plus tard voilà hop je sais pas pourquoi ça fait ça voilà bon allez on va mettre de la pâte à structure on va pas se laisser abattre par si peu de choses nous sommes si peu de choses on va mettre un peu de la pâte à structure là enfin si on peut appeler ça de la pâte à structure c'est de la pâte de rebouchage voilà on va dire que et voilà hop hop et hop voilà voilà puis regardez hop là ça ne verra plus après il faut que je remise ça dessus bon si ça ne plaît pas je vous préviens vous ne voyez pas la vidéo voilà voilà Hugues c'est dit on va se laisser embêter voilà on va venir enlever la pâte à structure qu'il y a sur la photo allez allez c'est pas voilà je vais venir en mettre alors là vous voyez que le torchon super je vais venir en mettre là hop ça sèche extrêmement vite il fait chaleur je vous raconte c'est horrible c'est il n'y a pas d'autres mots c'est 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 très horrible voilà voilà et c'est déjà sec c'est sec ah je ne vais pas y arriver c'est déjà sec on va mettre ça comme ça hop 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 et voilà donc ça on ira le laver tout à l'heure petite lingette pour éviter de faire des bêtises parce que les bêtises une fois par jour ça suffit voilà un j'en fous partout bravo bravo voilà allez on va sécher ça ça donne ça on va venir sécher tout ça on va travailler un peu la carte parce qu'évidemment elle a travaillé voilà donc là c'est pas là j'enlève un peu la pâte à structure qu'il y a dessus on a la jette elle est sec comme comme de l'amadou voilà voilà on va aller aussi on va dépasser un peu ça s'en va très bien voilà 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 alors ensuite on va venir mettre alors ça je vais l'enlever je vais le mettre sur une la jette voilà je vais venir en mettre un peu de distress sur la vintage photo sur le rebord voilà 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 un petit peu là voilà ça fait comme un vieux cadre vous savez les vieilles moulures de cadre de d'antan voilà voilà et pour machiner tout ça on va prendre un peu de pâte je vais prendre avec un petit bien sûr que je vais venir mettre là pour ne pas mettre les doigts dedans voilà ok hop on va mettre un peu de pâte c'est comme si on patinait en fait le cadre voilà 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 on me suit ben vous étiez venu patiner alors évidemment ça travaille alors voilà vous voyez ça a fait le tour comme si c'était un vieux cadre en fait et puis j'ai des demi-paires alors je me suis dit ben pourquoi pas en mettre quelques-unes on va rester dans ces tons voilà 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 j'avais envie de travailler avec mes doigts c'est sympa comme ça puis je crois que je vais en mettre une jolie petite comme ça au corsage de la madame voilà hop on va pas mettre trop de perles parce que les perles tuent les perles donc on va pas en mettre trop on va en mettre un tout petit peu voilà voilà hop voilà donc voilà ma carte terminée on peut travailler je trouve ça un peu foncé bon bon les 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 cadres sont pas forcément clairs voilà bon voilà ce que ça donne alors j'espère que cette petite carte ben vous aura plu je fais continuer à faire mon ménage comme d'habitude vous me connaissez depuis le temps on va mettre un peu d'eau alors pourquoi je fais ça ? ben parce que après je vais vous en faire une autre donc c'est pour ça que je vais nettoyer le plan de travail enfin si on peut appeler ça nettoyer parce que c'est plutôt voilà hein on va dire que c'est ça fait un semblant pour que ça soit à peu près propre pour la prochaine voilà puisque mon plan de travail est nettoyé après chaque fin de quand j'ai fini de je vais vous remonter quand j'ai fini de faire des vidéos ben enfin je vais un tout nettoyer voilà l'eau claire tout simplement donc voilà cette carte ben écoutez j'espère qu'elle vous plaît hein et on se retrouve tout à l'heure enfin pour vous ça sera demain mais moi c'est pour tout de suite allez je vous fais de gros bisous ah n'oubliez pas je vous aime Thierry si tu passes par là je t'aime voilà c'est Thierry il m'a fait une petite farce il m'a dit pourquoi tu nous vous vois alors qu'il nous dit je t'aime alors je lui dis je t'aime voilà viens de court Thierry allez Thierry je vous fais des gros bisous puis aux filles et aux garçons aussi à bientôt merci